L'UFC Que Choisir est une association de consommateurs qui a été créée en 1951 qui est aujourd'hui à peu près 140 000 adhérents sur le territoire national avec 140 associations locales vers lesquelles les consommateurs peuvent se tourner notamment pour régler les litiges qu'ils ont avec les prix nationales. Sur le gaz, aujourd'hui, finalement, il n'y a pas eu d'impact concret puisque c'est souvent le marché international du gaz, le marché gros du gaz qui détermine quels sont les prix qui sont pratiqués aux consommateurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on va assister à une disparition du tarif réglementé. Sur le marché de l'électricité, c'est un peu plus compliqué. Depuis l'arrivée des concurrents, on augmente de manière tendancielle une hausse des prix. Mais cela étant, il faut bien savoir que cette hausse est en grande partie due aux investissements que les opérateurs, notamment l'UFC, doivent consentir pour le maintien des centrales nucléaires. De toute façon, même si on était resté en situation de monopole, on aurait assisté à une hausse des prix. Par contre, aujourd'hui, ce qui pose problème à l'UFC Que Choisir, c'est l'organisation de la concurrence. Le problème, ce n'est pas la concurrence, mais l'organisation de la concurrence puisque aujourd'hui, on constate, en raison de divers facteurs, que ce soit la législation ou la régulation, qu'à la fois les prix des alternatifs augmentent et ceux du tarif réglementé. Et là, on est dans une situation infernale où, en raison de l'organisation de la concurrence, tous les prix de l'électricité augmentent, que vous soyez chez EDF ou chez ses concurrents. C'est pourquoi, nous, on demande évidemment au gouvernement, au pouvoir public en matière, en manière générale, de redéfinir finalement le mode de fonctionnement du marché pour s'assurer que les consommateurs puissent tirer pleinement profit du parc nucléaire existant, c'est-à-dire des investissements que les consommateurs ont consentis pour que ce parc soit créé, qui est censé permettre aux consommateurs français d'avoir des tarifs de l'énergie moins chers que leurs voisins européens.